Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quoi ? Doïne, tu as couché avec tant de monde et tu ne te souviens même pas du nom de cet idiot qui a osé te rendre enceinte ? Je l'avais dit. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'est une mauvaise influence pour notre Lizzie. Tu vois ? La situation dans laquelle elle s'est mise aujourd'hui. Doïne, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je t'achète des vêtements. Je prends bien soin de toi et de ta petite sœur Lizzie. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Comment as-tu osé ? Il faut avorter. Comment t'as pu me faire ça, Doïne ? Je pense que l'avortement est la seule solution ici. Oh mon Dieu, non ! Aucun de mes enfants n'avortera ici. Donc prépare-toi à devenir une bonne maman. Et avant que tu deviennes quoi que ce soit, je vais te tuer de mes propres mains. Tu vas voir ! Toi, imbécile, idiote ! Comment t'as pu nous faire ça, nous, ta famille, hein ? Personne n'est plus capable de discrétion quand il s'agit de transmettre l'info, Richard. Richard, est-ce que tu as vu ce journal ? Est-ce que tu as lu le journal ? Tu sais qui a pu donner cette information à la presse ? Je pensais que ça devait rester un secret jusqu'à la fin des primaires. Richard Badibo, tu n'as pas de confident dans ton cabinet, tu le sais bien. Je veux dire, s'ils ne peuvent pas garder un simple secret, comment faire ? Ou être un petit peu discret, tu vois ? Funke, la discrétion n'existe plus ici, en politique. Même les confidants eux-mêmes n'existent plus d'ailleurs. Eh bien... Doine, est-ce que tu as vu le journal de ce matin ? Tu te rends compte que l'informateur a tout révélé ? C'est comme ça que ces idiots ont presque ruiné le mariage. Oh, la pauvre fille a presque détruit son mariage à cause de ce type de torchon, tu vois. Hein ? Enfin. Il n'y a pas de fumée sans fumer. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Écoute, maman, ces journaux-là sont là pour confirmer ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Oui. Je sais qu'ils exagèrent sûrement, mais bon... Ils ne sont pas là pour détruire. Donc ils n'écrivent pas autre chose que des faits. Ils ont directement dit que Lizzie a été vue avec un homme en sortant d'une chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle l'a niée ? Non. Elle a dit qu'elle était partie au Hilton pour aller voir un ami. Et le journaliste qui était là, planqué, l'a vue sortir. C'est tout. Sans rien confirmer avec elle, ils ont décidé de sortir leur article idiot en première page, t'y crois ? La fille du commissaire et le scandale romantique. Je suppose qu'il faut bien payer le prix d'avoir un père connu du public. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que ces idiots de journaliste et leurs stupides articles passent leur temps à ruiner la vie des autres. Attends, maman. Ne me dis pas que tu as vraiment cru, Lizzie, quand elle t'a dit qu'elle allait voir un ami. Qu'est-ce que tu veux dire, Doïne ? Quoi ? Maman, si tu as cru ce que Lizzie t'a dit, tu es vraiment naïve. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et pourtant, dès qu'il voit quelque chose de négatif contre moi dedans, il devient méchant. Donc, il n'est pas du tout convaincu. C'est parti. Il m'a invité dans sa chambre pour causer. Maman, c'était tout à fait innocent. Ton histoire est aussi vraisemblable que celle de la Vierge Marie. Merci beaucoup pour ton aide. Enfin bon. Michel n'est pas convaincu. Il devrait pourtant te faire confiance. Tu es sa femme. Et le pape n'est pas catholique. C'est quoi ton problème, Doyin ? Je devrais te poser la même question. Et d'ailleurs, je ne suis pas la femme mariée qui a été vue dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Vous voulez bien arrêter vos bêtises toutes les deux, s'il vous plaît ? Vraiment, je ne vous comprends pas du tout. Pourquoi est-ce que vous passez tout votre temps à vous disputer ? Doyin, pourquoi est-ce que tu essaies toujours d'énerver ta sœur ? Je n'essaie pas de l'énerver. Je suis juste navrée pour son mari qui se retrouve au milieu de tout ça. Et je suis sûre qu'il n'est pas venu se plaindre devant toi, vieille fille. Lizzie ! Maman, ça va. Mais ça ne va pas. C'est quoi ton problème, dis-moi ? Comment tu peux t'adresser comme ça à ta grande sœur ? Je ne comprends vraiment pas comment elle peut être tout le temps dans les journaux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu veux dire que tu ne la crois pas ? Elle a toujours cette excuse d'être la fille du commissaire aux finances. Je suis aussi un fils de commissaire. Je ne donne jamais rien à la presse pour écrire parce que je ne peux pas. Je ne me compromets pas, moi. Tu comprends ? Écoute, je sais que je ne suis pas marié et que je n'y connais rien dans ces choses-là. Mais sois un peu patient. Laisse les choses se tasser, c'est ce que je pense. Patience ? Tu viens juste d'être marié. Tu t'es marié il y a à peine un an, voyons. Et vous vous engueulez tout le temps, tous les deux, alors... Allez ! Laisse pas la presse vous séparer, tous les deux. Tu es plus malin que ça. Tu sais, parfois j'ai l'impression de ne plus savoir ce que je fais. Bien, souviens-toi de ça, d'accord ? Tu l'as séduite pendant trois mois. Et vous vous êtes marié tout de suite ? C'est bien ça le problème. Elle est complètement différente. C'est plus du tout la même personne. Elle n'est plus du tout celle que j'ai connue. Quoi ? Je ne veux juste pas que vous finissiez comme les parents, c'est tout. Voilà. Voilà. Eh, tu vois, c'était juste une coïncidence. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça ? Stan, comment tu peux me dire que tu ne l'as pas invité pour cet événement ? Qu'elle est venue d'elle-même ici ? Amaka, il y a tellement de gens qui sont venus ici. Pourquoi cela te pose-t-il un problème ? Raconte-moi. Tu sais pourquoi ça me pose un problème. Cette femme a presque détruit notre mariage. Si je n'avais pas prié pour que Dieu intervienne, on ne serait pas là aujourd'hui. Eh, crois-moi, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amaka, qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant ? Je ne peux rien faire contre une coïncidence. Si, tu peux, Stanley. Tu peux. En ce qui me concerne, elle ne mérite pas d'être à moins de 200 mètres de toi. Écoute, je peux l'empêcher de venir dans mon bureau. Mais je ne peux pas lui enlever ses droits constitutionnels. Donc celui de la liberté du mouvement dans son propre pays. Richard. Je pense que tu gattes beaucoup trop d'Oin. Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Eh bien, parce que je ne sais pas vraiment ce que ta fille fait de toutes ces sommes d'argent que tu lui donnes. Oh, et pourtant, tu étais bien avec moi l'autre jour quand elle disait qu'elle voulait changer tous ses vêtements. Ta fille change sa penderie chaque semaine. Et elle n'est jamais satisfaite. Ne t'inquiète pas pour notre d'Oin. Considérons que c'est juste une phase. Et prions que ça ne dure pas longtemps. Quand est-ce que ça finira ? Elle commence à devenir vieille, tu vois. Sa petite soeur est déjà mariée. En fait, je ne sais pas. Elle n'est pas sérieuse. Elle est trop têtu et elle n'écoute jamais personne. Je suis très inquiète à propos de d'Oin. Et parfois, j'ai l'impression que c'est de notre faute. Pourquoi ? Tu n'aurais pas dû l'envoyer à l'étranger pour ses études. Eh bien, je pense qu'avec ou sans l'Amérique, Doin aurait été de toute façon comme elle l'est aujourd'hui. Je pense qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte. On ne s'est pas rendu compte. Vraiment. Ça, c'est excellent. Contente que ça te plaise. Sérieusement, une partie de moi dit oui. J'aimerais juste qu'on puisse acheter les parts la semaine prochaine plutôt que d'attendre pour le nouvel arrivage. Malheureusement, on n'est pas solvable. Sinon, enfin... Qu'est-ce qui te fait dire qu'on ne peut pas la semaine prochaine ? Problème d'argent. Je peux appeler mon père ? On peut la voir la semaine prochaine. Oui, sérieusement. On peut la semaine prochaine. Oui, oui ! Oui ! Doin, tu es vraiment sérieuse ? T'es chanceuse, t'es vraiment chanceuse. Si c'était mon père, il ne me ferait pas de faveur comme ça aussi facilement, hein ? Comme s'il avait le choix. Ouais, ouais, ouais. Tu peux me passer de son biais ? C'est qui ? Allô ? Je ne suis pas à la maison. Appel sur le fixe. Ok. C'était Béji ? C'était Lizzie. Lizzie ? Ta sœur ? Vous vous parlez toujours comme ça, toutes les deux ? Vous êtes des sœurs ennemies. Et malheureusement, tu ne peux pas le changer. Tu as déjà entendu le proverbe qui dit... Tu peux choisir tes amis, mais tu ne peux pas choisir ta famille. Honnêtement... T'imagines pas à quel point je voudrais choisir ma famille. Hey ! Allez, c'est pas si affreux. Tu te rends pas compte ? Tu te rends pas compte ? Salut, mec ! Ouais. Ouh ! Le génie musical ! Ouais. Ça a dû te danser, là ? Ouais, vas-y. Attends, regarde. Vas-y. Attends, regarde. Ok, regarde ça. Yo, Flex. Oh, mec, Lizzie. Où est-ce que tu as appris à danser comme ça ? À la télévision. Il y a vraiment plein de bons clips. Wow. Bah, ouais. C'est fou. Eh, dis-moi un truc, mec. Tu penses qu'on a tout ce qu'il faut pour organiser la plus grande compétition de danse de Lagos ? Ouais, mec. Avec de l'argent et avec ces nouveaux packs que tu as, là. Mec, on est prêts pour tout. Mais ouais, tu vois. Bon, d'accord. On se voit demain pour commencer à... Wow. Why ? Je pensais pas qu'il était si tard, mais il faut que je rentre tout de suite. Bon, bah, on se voit demain midi. Ok. J'ai juste cours à 3 heures. C'est quoi ? On va faire ça. Je te laisse aller. Ouais, ça marche, mon pote. C'est cool. Allez, je te dis à demain. Ouais, t'es dans le move. Ok, Jany. À demain. Salut, mon pote. Vas-y. Prends soin de toi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Je compte sur toi. Ça marche. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Tu me connais. Je vais aller me coucher. Je ne sais pas quand est-ce que tu rentreras, mais j'ai besoin que tu prennes... Tu sais le miel que j'ai acheté pour Lizzie et que tu lui amènes demain à la première heure, ok ? Oh, par pitié, Doïne. Tu sais bien que c'est ta petite sœur, n'est-ce pas ? Oui, oui. Juste viens ici et amène-nous le miel dès que tu peux demain matin, d'accord ? Eh, bonjour. Tiens, merci. C'est gentil. De rien. Hey. Ah, tu m'as fait perdre. Désolé. Je pensais que t'étais au boulot. J'ai décidé de prendre mon temps. Ah ouais, ça je peux le comprendre. Comme c'est toi le patron. Ouais, tu es vraiment jolie. Merci. Hey, chérie. Chérie, maman t'as acheté du miel rien que pour toi. Ok, du miel pour ton chéri. Je le mettrai dans ma valise. Ne t'inquiète pas. Je vois. Votre maison a été refaite. Oui. Ta petite sœur voulait tout refaire, donc on a refait quelques travaux partout, sauf la cuisine. D'accord. C'est super. Vous avez presque l'air d'un vrai couple. Bébé, tu peux aller me chercher mes documents, s'il te plaît ? Oui. Ça, c'est ma maison. N'essaye pas de nous chercher des ennuis. Ta maison où tu te sens bien. J'ai besoin de dire plus. Est-ce que tu t'y sens bien ? Ça te plaît, ici ? Les voilà. Merci. Bonne journée. Ne fais plus jamais de trucs comme ça. Plus jamais. Mais faire quoi ? Être honnête. J'ai une grosse journée devant moi, donc je te dis à plus tard. Au revoir. Cher ami, comment vas-tu ? Votre excellence. Vous êtes trop bon. Ne laissez pas le parti apprendre que vous m'appelez avec ce titre, s'il vous plaît. Ce titre, il n'y a que vous seuls qui puissiez le porter. Vous le méritez. Stanley au conduire. Asseyez-vous. Alors ? Eh bien. Force est de constater que les journaux ont pris de l'avance sur nous. J'étais moi-même choqué quand j'ai lu cet article. Ils ont même poussé le vice jusqu'à décrire la maison dans laquelle nous avons pris notre propre décision. Richard, l'informateur vient de chez nous. Quelqu'un venant de l'extérieur n'aurait jamais pu donner autant d'informations. Vous savez, figurez-vous que je partage la même impression. Mais je ne suis pas choqué. Souvenez-vous-en, nous sommes en politique. Je pense que nous devons être beaucoup plus prudents. Maintenant que nos opposants en savent davantage sur notre façon d'agir. Stanley, vous et moi sommes en politique depuis longtemps. Et suffisamment longtemps pour savoir que la politique n'est pas faite pour les poules mouillées. Je sais. Écoutez, je pense que ce que l'on doit faire maintenant, c'est emmener nos amis et nos ennemis plus près de nous. Ne vous inquiétez pas de l'informateur ou des informations qu'il pourrait diffuser par-ci ou là. Il faut juste que l'on crée une bonne stratégie. Ça me convient. Vous avez raison, comme d'habitude. Vous voulez un verre ? Avec plaisir. Voyons. J'avais quelque chose ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, Oliver. Oliver, vous êtes en retard. J'ai été pris dans les bouchons, monsieur. Oliver, comment allez-vous ? Je me souviens que nous devions discuter de quelque chose. Tout à fait. Discuter de quelque chose ? J'espère que votre discussion avait quelque chose à voir avec l'avancement de notre parti. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mon ami. Nous sommes toujours là pour parler du parti. Oliver ? Monsieur. Amenez-moi des verres et quelques glaçons, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je n'ai jamais eu peur du journalisme de ce type, tu m'entends ? C'est exactement ce que je disais. C'est aussi une manière de contribuer à la société. Tu vois ce que je veux dire, moi ? Bien sûr, mais écoute, Béji, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu aies ton diplôme. Oh, allez, mon. À chaque fois que je te parle de la danse, tu changes de sujet. Ou tu ne m'écoutes pas ? Si tu le dis. C'est donc comme ça que l'on parle aux aînés en Europe. Oh, mon, tu sais ce que je veux dire. Tu fais toujours comme ça. Quoi, l'idiote ? Bon, écoute, Béji, à moins que tu apprennes à parler avec respect à tes aînés, que tu me parles normalement, je ne te donnerai pas d'argent. C'est pourtant ce que fait ma sœur Doïne. Ah, Béji, je te l'ai déjà répété. Ne parle pas de Doïne en disant que c'est ta sœur, Doïne, et ta mère. Bah, ma mère, ma sœur, quelle différence est-ce que ça fait ? C'est de la bonne. Oliver. Monsieur. Vous ne m'avez jamais, mais jamais déçu du tout. Tenez. Mettez-moi ça dans mon coffre. Mettez-le en sûreté. D'accord. Mettez-le en sûreté. Mettez-le en sûreté. Mettez-le en sûreté. Mettez-le en sûreté. relève tes pieds de mon bureau c'est un lieu de travail tu caches l'argent dans les toilettes c'est l'endroit le plus sûr de mon bureau il n'y a pas tout c'est tout ce que j'ai prends juste ce que je te donne écoute la dernière fois ta mère s'est plainte du fait que je te donnais trop d'argent elle ne sait pas ce que tu fais avec ce n'est pas comme si c'était facile de trouver de l'argent beaucoup d'autres choses aussi sont difficiles à trouver donc tu me donnes l'argent ou pas pourquoi est-ce que les gens pensent que que l'argent est que l'argent est si facile à obtenir est-ce que tu crois que l'argent pousse sur les arbres ah papa tu viens de prendre ça dans nos toilettes ah kédak ça peut plus durer ça peut plus durer c'est pas possible si j'étais toi je retournerai là où j'ai pris tout ça et j'en rapporterai encore après tu pourras rentrer chez toi stanley qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce que j'ai bien pu faire cette fois hein mais pourquoi est-ce que tu es nerveux parce que les seules fois où tu m'appelles stanley c'est quand tu te prépares à ce qu'on se dispute ah mon dieu tu es sûr c'est pour ça que tu es presque tombé par terre quand je t'ai appelé stanley donc ah mon dieu pourquoi est-ce que tu m'as appelé eh bien je suis juste inquiète pour le mariage de michelle tu sais ils se sont beaucoup battus récemment mais en tout cas je je sais que michelle aime beaucoup trop l'ici et et j'aimerais juste qu'elle le rende heureux il le mérite j'aimerais beaucoup moi aussi et c'est tout ce que tu as à dire qu'est-ce que tu pensais que j'allais te dire eh bien j'espérais que tu pourrais trouver un moyen pour communiquer avec ses parents et étant donné que tu es assez proche de son père je vais dire tu es plus proche de lui que je le suis tu vois quand je vous ai dit que je ne voulais pas que michelle épouse l'isy vous avez tous pensé que je devenais dingue hein déjà ils ne se connaissaient pas depuis longtemps et en plus je savais que ça arriverait oui et maintenant tu veux que j'aille parler à richard pour lui parler de mon fils hein mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas aller lui parler je veux dire c'est à ça que servent les amis non à ma cas écoute je ne veux pas que les problèmes de mariage de mon fils viennent gâcher la relation que j'ai avec mon bon ami je ne veux surtout pas c'est simplement ça tu m'as compris important au point qu'on en discute dans un hôtel rapproche toi allez toi ce n'est pas bien ta soeur et ma femme ce qui n'est pas bien c'est ton mariage c'est de ta faute si on doit faire ça ouais c'est bien c'est bien tu arrives vraiment bien maintenant vraiment bien tu sais hey ma grande soeur regardez-vous essouffler comme jamais oh wow meuf si tu savais Béji est juste incroyable il venait juste de montrer des pas de danse géniaux wow quand est-ce que tu es arrivé ? il y a deux heures vraiment et qu'est-ce que tu as fait ? bah rien j'ai juste montré à mes bas quelques pas de danse et il m'a dragué aussi et qu'est-ce que ta mère t'a dit à propos de draguer des vieilles femmes ? l'âge ? mais c'est rien d'autre qu'un petit nombre quand j'étais au lycée je sortais avec des filles de master ça c'était en Europe pas au Nigeria si tu veux ouais quelqu'un a briqué ici ? Béji tu fumes ? grande soeur j'ai fait beaucoup de trucs à Londres j'ai 18 ans et je suis un adulte t'es un adulte fumer c'est pas la preuve que t'es un adulte donc tu me donnes cette cigarette ? non je veux pas si non je veux pas si tu vas me la donner tout de suite ah attrape-moi doucement arrêtez bien sûr que je vais t'attraper ah t'es vieille tu cours pas assez vite Béji Béji je peux avoir la cigarette ? ah ah y'a ah merci ça fait mal attention à toi veux-tu faire un peu de glace dessus ? donne-moi cette cigarette ah tu as l'air très pensive ou peut-être que tu es enceinte ? non oh bon ok dis-moi tout à quoi penses-tu ? maman est-ce que tu te souviens quand tu m'as dit que tu avais quitté le père de Doin pour te marier avec mon père ? c'est parce que tu ne l'aimais pas vraiment ? le père de Doin et moi avons été forcés de nous marier c'était pas vraiment de l'amour mais le fait de le quitter a été la meilleure chose qui me soit arrivée tu comprends ? il te manque ? je pense qu'après sa mort j'étais triste que Doin ne puisse plus jamais revoir son père mais l'amour de ton père était là pour tout compenser attends un peu pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions ? c'est pour Michel ? et à quoi tu penses ? rien du tout et ben quoi ? oui c'est juste que j'ai l'impression qu'on travaille trop pour que ça fonctionne entre nous deux je ne comprends pas je pense qu'on n'est pas vraiment des âmes sœurs je veux dire on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre tu penses qu'il voit quelqu'un d'autre en secret ? c'est pas lui maman c'est moi je ne peux pas coucher avec lui je ne suis pas amoureuse de lui comme toi tu n'étais pas amoureuse du père de Doin je ne peux pas dis moi est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ? oui oui toi 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 tu fais vraiment honte à toutes les femmes je suis juste choquée tu ne m'as jamais dit que c'était le même Michel ? écoute je ne pouvais pas te le dire surtout pas après que je sois rentrée et que j'apprenne que c'était le fiancé de Lizzy dont ma mère m'avait parlé c'est juste dingue Doin il faut que tu arrêtes tout c'est le mari de ta petite sœur le mari de ma petite sœur tout est pour elle hein Lizzy si, Lizzy ça elle a tout ce qu'elle veut ça a toujours été comme ça et elle n'a jamais travaillé pour ça Doin toi aussi tu as toujours eu tout ce que tu voulais pas comme Lizzy aussi comme Lizzy et surtout pour l'argent vraiment tu me parles de l'argent là ? personne ne croirait que tu n'es pas la fille de Richard Badibo je te jure t'es allé aux USA pour étudier ? pendant que sa propre fille étudiait ici au Nigeria tu ne vois pas une petite injustice ? Doin il faut que tu sois contente de tout ça tu ne me comprendras jamais jamais explique moi et bien c'est le chemin que j'ai choisi Michel non ça n'existe pas tout ça vraiment pas Michel chéri tu sais que ma mère me disait que quand une femme est démariée à un homme qui la trompait elle vivait avec le coeur brisé pour le restant de ses jours je ne comprenais pas avant maman tu mérites d'être heureuse ah toi aussi comment va-t-elle ? ah mais c'était bien ça tu sais Richard c'est ça ? Lizzie, je suis vraiment déçue par Lizzie c'est bien ça ? je n'ai jamais imaginé que ma propre fille pourrait être concernée par l'idée de l'adultère j'étais furieuse et je l'ai juste frappé je ne pouvais pas me retenir tu vois Lizzie Richard quoi ? évidemment tu ne m'écoutes toujours pas là mais si tu sais bien que je t'écoute non tu ne m'écoutais pas vraiment ? tu mens tout ce que tu fais c'est de te concentrer sur tes foutus posters de campagne oh ouais bon ok mais tu sais que le problème c'est que tu t'inquiètes trop pour les enfants moi je m'inquiète trop tu viens de dire que je m'inquiétais trop ? bah dis moi pourquoi je ne devrais pas m'inquiéter ? regarde Darwin c'est une fille dangereuse et Lizzie elle s'est transformée en concubine pour un autre homme quant à Béji la vie de Béji est encore plus étrangère que celle des étrangers du pays tu te rends compte qu'il y a quelques jours il m'a demandé si j'étais dingue hein Richard est-ce que Béji t'a déjà parlé comme ça ? dis moi ! ce sont des problèmes que nous réglons ensemble plus tard surtout pour Lizzie mais pas maintenant pas tout de suite tu comprends ce que je veux dire ? tiens regarde regarde la taille hein ? bien sûr pourquoi ça tourne en aurait ? c'est pas du tout tes problèmes moi je suis la mère je suis ta femme si quelque chose va mal ça doit être de ma faute hein ? tu crois vraiment que les gens s'en apercevront vu la distance ? qui était-ce ? c'était Flex Béji a dit qu'il ne voulait pas le voir et il préfère dormir c'est étrange Béji ne veut pas voir son meilleur ami c'est ça ? pourtant c'est bien comme ça qu'il l'appelle oui maman il se comporte de façon un peu bizarre ça c'est vrai bon il est extrêmement énergique et il ne dort pas et bien peut-être que le travail que fait Béji ne suffit pas pour le fatiguer maman quel travail ? et bien la façon dont il danse il danse comme une méduse chaque jour et ça ne lui suffit pas non maman il est insomniaque il est hyper actif il ne dort jamais la nuit j'espère qu'il ne va pas s'écrouler et bien peut-être que c'est en rapport avec mon refus de fonder son projet il fait juste la tête maman il ne doit pas bouder il doit travailler dur pour avoir ton argent peut-être que c'est une bonne chose il va s'en sortir maman tu sais je m'inquiète pour lui je sais et c'est très mignon que tu t'inquiètes tu le penses ? oui chérie ok ma chérie est-ce que tu vas faire des smoothies ? oui oui j'en veux bien je t'aime je t'aime aussi ma fille je suis ton mari j'ai le droit de répondre au téléphone ça n'est pas une bonne raison je me fous de la raison mais est-ce que tu me caches quelque chose ? parce que je ne vois pas quel est le problème quelqu'un manque de confiance en lui ? excuse-moi tu m'as entendu je suis crevé quand c'est pas les journaux c'est toi qui viens pour me stresser j'en ai marre que tu me surveilles et que t'aies pas confiance il faut que t'arrêtes lâche-moi allez lesi tu es ma femme et je t'aime je t'aime plus que tout le monde je t'aime plus que tout le monde s'il te plaît je suis désolé vraiment je ne voulais pas je suis désolé vient là pardonne-moi je t'en supplie c'est rien Béji Oui maman Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Oui maman je vais bien Tu es vraiment sûre que ça va ? Maman je vais très bien Eh bien je suis... Je suis juste venue pour te dire que le repas est servi Merci Tu me rejoins ? Je te rejoins dans une seconde Dépêche toi Ça va devenir froid A tout de suite D'où est-ce que ça va ? D'où est-ce que ça va ? D'où est-ce que ça va ? Des ordres ? Papa Ou honorable Richard Baudibault Je ne t'ai rien demandé qu'il soit hors de tes moyens Doyin ma gentillesse a des limites Allez ne sois pas méchant Je sais que tu as cet argent On dirait que tu as oublié le secret que j'ai dû porter toute ma vie à cause de toi Je suis sûre que le monde entier souhaite savoir quel monstre tu es Et je leur raconterai l'histoire Tu n'oserais pas Arrête de faire tes petites menaces Je sais que tu es au-dessus de ça L'enfer n'est rien comparé à la fureur d'une femme trahie On se voit plus tard pas L'enfer n'est rien comparé à la fureur d'une femme trahie C'est lui Pourquoi ? Pourquoi tu me détestes ? Tu veux vraiment savoir ? Je te le demande Pourtant tu es bien placé pour le savoir Tu crois que j'ai pas souffert aussi ? Ou tu crois que je t'en veux pas d'avoir tout laissé sombrer Avant que ce soit hors de contrôle ? Non vouloir ? Pourquoi ? J'étais jeune J'étais innocente Et vulnérable Tu étais plus vieille que moi Et tu savais Tu aurais dû me protéger Je porte encore la marque qui a fait celle que je suis maintenant Écoute J'aimerais que tu puisses Voir comme je veux qu'on Tu sais comme j'aimerais qu'on oublie le passé Allez Lizzie Je suis pas une idiote Tu te cherches juste des excuses Oui je sais C'est pour ça que je pense que t'as pas fait assez Ma chère soeur Vous voulez dire que personne n'a vu ce téléphone ? Hein ? Il n'y a personne dans ce bureau ? J'ai énormément de données dans ce téléphone Trouvez-le tout de suite Et faites vite Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce téléphone ? Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce téléphone Chérie ? L'hôtel m'a appelé Ils ont dit que c'était le dernier numéro composé sur la ligne du mobile Montre-moi Qu'est-ce que c'est ? Ils ont dit que tu l'avais oublié dans la chambre d'hôtel Mon téléphone Tu sais que j'ai dû donner un pourboire au garçon qui l'a ramené ? Stanley, écoute-moi Tu sais que tu es la tête de cette famille Et moi je suis le coup Et si le coup refuse de fonctionner Tu sais ce que ça veut dire Ne me fais pas changer le temps de mes prières Pour toi À plus tard Lève-toi Végi Arrête ça maintenant Ça ne te fait pas du bien Allez, lève-toi Allez Oh Oh, Flex Tu peux juste te taire Tu chantes le même truc depuis des heures En vrai Je pense que je vais rentrer Parce que le dernier truc dont j'ai besoin C'est un serment Végi Végi Oh mec Végi, ça va pas ? Végi Qu'est-ce que t'as là ? Végi, Végi Oh, oh, oh Végi Lève-toi Mais Qu'est-ce que tu me fais ? Allez Végi Végi Une typhoïde Une typhoïde aiguë Une typhoïde ? C'est pour ça que le docteur ne voulait pas le dire Tu connais les docteurs et leur confidentialité Ton d'intégrin T'as là Végi Qu'est-ce que tu me fais ? Tu n'as plus Oui, je suis allé à la deuxième maison tout à l'heure. Papa, je veux vraiment qu'on parle de tout ça. Je pense que vous devez trouver un compromis entre vous. Juste parce qu'elle t'aime trop. Et je pense qu'elle mérite juste d'être heureuse. Elle t'aime plus que tout. Ma femme. Ah, je peux te poser une question. Tu te souviens que tu étais très motivé quand je voulais épouser Lizzie, même si c'était la fille de ton amie. Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as toujours pas donné de raison ? Non, c'est juste... Souviens-toi, je l'ai rencontré dans ton bureau. Je pensais qu'elle connaissait déjà quelqu'un, mais... Ok. 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 Sous-titrage MFP. ... 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